Voilà, alors tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer des choses et voilà, la personne, cette dame s'est énervée et on ne m'a pas comprise. Je disais qu'il y a des lois, d'accord ? Il y a des lois. Les pays, notre pays, la RCA aussi, est régie par des lois. Pendant que j'étais en train de parler comme ça, elle dit, oh, elle n'est pas juriste. Mais que dit la loi ? La loi dit, nul n'est censé ignorer la loi. Même si, même si tu ne connais pas la loi, tu ne sais pas, voilà, tu vas commettre un délit, même si tu ignores que c'était un délit, tu vas payer, n'est-ce pas ? Bien sûr, puisque nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, mais j'étais en train de parler comme ça, elle m'a coupée en hurlant, en disant que non, mais elle n'est pas juriste, elle raconte des bêtises. Je donnais l'exemple. Quand il y a un délit, quand il y a un délit dans les pays dans lesquels nous vivons, qu'est-ce qui se passe ? La police arrive, arrête les personnes concernées, il y a des enquêtes, s'il faut punir, on punit. Mais on ne va pas attaquer, quand il y a quelqu'un qui a fait un délit, on ne va pas attaquer le président, la reine, le premier ministre. Non, non. Il y a des règles, il y a des lois à suivre. Voilà ce que j'étais en train d'expliquer, qu'elle m'a coupée pour faire plaisir à son leader. Je sais qu'elle m'a coupée pour faire plaisir à son leader. Bon, j'ai fini avec elle. Je reviens sur son acolyte qui est venu mal me parler, qui est venu très mal me parler, mais moi aussi je ne l'ai pas laissé la parole parce qu'il ne me connaît pas. Il voulait jouer au dur. Eh bien, on joue au dur. Voilà, ce n'est pas parce que c'est un homme qui pense que voilà, il va venir mal me parler. Je lui demande de demander des excuses. Il dit non. Et après, il m'appelle sa sœur. Je ne suis pas ta sœur. D'accord ? Alors, il était en train de dire, même Dieu a un opposant. L'exemple qu'il a donné, c'est faux. L'exemple qu'il a donné par rapport à Dieu, c'est faux. Pourquoi ? Parce que le diable et les démons, c'est vrai, on appelle le diable l'opposant. L'opposant, l'opposant par rapport à ce que le diable peut faire à Dieu. Et la Bible dit, les démons, ils croient en Dieu et ils tremblent. D'accord ? Le diable et les démons ne peuvent pas aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé. Jamais. Mais eux, la Bible leur demande de respecter les autorités. Déjà, ils refusent. Ils refusent et ils ont le culot de parler de Dieu. Ils refusent et disent que Ptoidera n'est pas leur président. Ok. Ils peuvent ne pas accepter parce que, voilà, leur leader n'a pas gagné. Mais de là, parce que mon leader n'a pas gagné, je dois injurier celui qui a gagné. Et ils ont le culot aussi de parler de démocratie et de respect. Mais c'est la mythomanie. C'est la folie. Je ne sais même pas s'ils s'entendent parler. Et il y a des commentaires qu'elle a en train de mettre. La Sylla, donc aussi, que des injures. Elle continue toujours dans des injures. Comment peut-on débattre avec des personnes comme moi ? Je ne peux pas débattre avec des gens comme ça. Voilà pourquoi j'ai fait exprès de couper la parole à son acolyte qui était venu là, qui fait genre, oui, ma soeur et tout. À Sylla, qui me disait bonjour. Je savais que c'était un bonjour hypocrite. À la fin, je lui ai rendu son bonjour. Ce n'est pas comme ça. On ne peut pas avancer. Je ne sais pas. Leur histoire de démocratie, de politique, là, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la politique. Ils n'ont pas les bases. Ils n'ont pas ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Vu qu'ils ne sont pas instruits à rien, ils ne connaissent rien, que des injures et j'ai t'insulté. Pourquoi il faut injurier ? Parce qu'eux, ils sont esclaves de leur leader. Ils sont esclaves et ils oublient que nous sommes en 2022. Ils n'ont pas vu en France Marine Le Pen. Il y a un jeune, là, qui est venu prendre. Je crois qu'il n'a que 22 ans. Non, Jordan Bardella a 27 ans. Ah, 27 ans. D'accord. Je confonds avec le jeune qui a été insulté par Anouna. C'est lui qui a 22 ans. Voilà. Jordan Bardella, il a 27 ans. D'accord, merci. Il est dans la vingtaine. Pardon ? Il est dans la vingtaine. C'est un enfant. Voilà. Voilà, il est très jeune. Alors que si là, c'est une vieille, elle va continuer comme ça, là. Tu vas continuer comme ça. C'est quoi, en fait ? Tu veux devenir quoi ? Parce que toi, tu es là pour accompagner, insulter, faire plaisir aux gens. Tu veux devenir quoi ? Parce que ton rôle, là, le rôle que tu fais, ça fait pitié. Et avec un rôle comme ça, sache que personne n'aura du respect pour toi. Jamais personne n'aura du respect pour toi. Voilà, j'ai terminé. Je laisse la parole aux autres. Ok. Bon. Merci. Merci à Grand Sambi, Mikaela Kidon. Je vois mon ami et frère... Oh, ne pleure pas ! Oh, ne pleure pas ! C'est un tédit de pleurer. Un tédit. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est un tédit de pleurer. Un tédit. Sous-titrage FR ?